bonjour bonsoir bon après midi frères et sœurs en crise fidèles téléspectateurs de l'émission les actes du pasteur kalala aujourd'hui nous sommes dans un grand programme des prières nous le commençons aujourd'hui il était prévu que ce programme commence sur youtube voilà que par la grâce du seigneur nous nous retrouvons ici en train de le faire sur facebook que les dieux tout puissant vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment je disais d'un des dieux très haut vous bénir et qu'il vous bénisse richement l'homme de dieu répond au plus 1 331 262 49 03 et je suis n'est ce pas j'ai oublié de vous dire que c'est le pasteur kalala l'homme des dieux la présentation de cette émission et je réponds donc au plus 1 331 262 49 03 encore une fois plus 1 331 262 49 03 ce sont les coordonnées téléphoniques par lesquels vous pouvez rentrer en contact direct avec nous donne le dieu tout puissant vous bénir et qu'il vous bénisse abondamment merci pour votre présence je vous prie déjà vous qui êtes là en ligne de multiplier les partages d'inviter ceux qui vous sont chers partager partager massivement inviter les amis dites leur que l'homme de dieu est déjà là pour ce moment des prières les prières efficaces au sujet des conflits familiaux ça c'est notre grand thème de ce programme des dix jours on est là pendant dix jours sauf prévu sauf imprévu également avec les concours du très haut je pense qu'on va très bien les dérouler et la puissance de dieu sera à l'oeuvre merci à vous qui est déjà branché je vous prie papa maman vous êtes une fille de dieu un fils de dieu je vous prie déjà de partager ce live sur votre propre journal et le partager sur votre journal partager sur votre mur voudrais-je dire partager également ce live dans différents groupes auxquels vous êtes abonné vous êtes abonné à combien de groupes facebook partager dans tous ces différents groupes je vous prie aussi des copier les liens de le partager sur whatsapp envoyer le lien à quelqu'un qui vous est cher partager partager massivement n'oubliez pas d'appuyer sur le bleu bien sûr le rouge pour nous faire savoir qu'effectivement nous sommes ensemble et que vous êtes des coeurs avec nous merci merci je répète donc les coordonnées téléphoniques le pasteur répond au plus 1 331 262 49 03 est ce qu'on peut déjà commencer par dire à dieu merci remercions le seigneur pour ce moment merveilleux disons lui merci pour ce temps favorable on lui dit merci de nous avoir rassemblé en cette réunion de prière un programme très important qui va devoir mettre fin à beaucoup de conflits dans les familles laissez-moi vous en rassurer ça sera des moments d'édification et de bénédiction pour vous mais aussi pour moi allez récueillons nous dans la présence du seigneur disons à dieu merci pour ce temps favorable disons lui merci pour ce moment merveilleux élevons nous voir glorifions le seigneur des seigneurs adorons l'étoile brillante du matin le rejeton de la vie l'étoile d'avoir ma soeur élève d'avoir mon frère prions prions tous ensemble glorifions jésus et le rejeton de la vie 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 adore le seigneur des seigneurs adore l'agneau immolé des dieux adore l'étoile brillante du matin le rocher des âges bien aimé toujours dans le même élan j'aimerais que tu puisses implorer la miséricorde du seigneur j'aimerais que tu demandes à dieu de purifier ta robe demande à dieu de purifier et ta robe tu vas dire à dieu de te pardonner de tout péché mais aussi de toute iniquité tu vas implorer la miséricorde du seigneur je ne sais pas si vous me captez 5 sur 5 merci beaucoup merci 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 si vous me captez 5 sur 5 que dieu vous bénisse merci à vous alors j'aimerais que tu implores la miséricorde de dieu tu vas dire à dieu de te pardonner de tout péché de purifier ton âme de purifier ton coeur de purifier tes pensées que tout ce qui puisse constituer obstacle à ta séance de prière soit ôté notre dieu il est saint et infiniment saint la blédique et tous ceux qui l'adorent l'adorent en esprit mais également que celui qui se rapproche de lui se sanctifie davantage on va demander à dieu de purifier nos robes de purifier nos pensées prions tous ensemble au nom du seigneur alléloïa élève ta voix et prie ma soeur Seigneur nous avons besoin d'être purifié d'être justifié seigneur que tout ce qui puisse constituer obstacle à notre présente prière soit ôté lave la robe de mon frère ainsi que de ma soeur Seigneur que tout ce qui puisse nous empêcher de bénéficier de ces temps de prière et de participer à ce programme auquel tu nous a invité ou convié seigneur que cela soit ôté au nom puissant glorieux et merveilleux de jésus-christ et nazareth seigneur nous te disons merci 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 seigneur Ma soeur et mon frère dans le même élan j'aimerais que tu puisses implorer l'aide et les concours du saint esprit que chacun de nous dise au saint esprit inonde mon âme saint esprit inonde mon coeur saint esprit rêvez moi de ta puissance je te demande de demander la plénitude mais aussi la puissance de dieu daine le dieu tout-puissant remplir ton âme ton corps et ton esprit et qu'il te révèle de sa puissance prions tous ensemble au nom de jésus-christ de nazareth alléluia sur la liste et qu'il te répondait L'aimer demande la plénitude du Saint-Esprit Au nom puissant de Jésus Saint-Esprit remplit-nous Remplit-nous Nous avons besoin d'être soutenu D'être secouru ce soir Pendant ce moment on a besoin de ta présence Ainsi que de ta franche collaboration Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth Nous avons ainsi prié Nous disons gloire et louange A toi Seigneur Jésus de Nazareth Acclamons le Seigneur Acclamons Jésus Acclamons le Roi des Rois Acclamons l'étoile brillante du matin Il est Dieu, il est Dieu Les rejetons de David Papa, Maman Que Dieu vous bénisse pour votre présence Qu'il vous bénisse pour votre Présence, votre participation à ce programme Qu'il vous bénisse d'avoir disposé de votre temps Pour qu'ensemble nous prions et nous invoquions Dieu Conflits familiaux Déjà je pense que chacun de nous s'est mis à partager Tu as permis à quelqu'un d'être branché, d'être scotché Tu as invité un frère, une soeur Que Dieu te bénisse pour ce travail Et vous qui venez de nous rejoindre Je vous prie de continuer à le faire aussi Faites-le Pas pour un homme Mais pour la gloire du Seigneur Afin que l'oeuvre de Dieu Soit vraiment prêchée La parole de Dieu voudrais-je dire Soit prêchée et proclamée Partout juste aux extrémités Dès la terre Que Dieu soit loué Bien-aimés Frères et soeurs En Christ Vous connaissez tous très bien que la famille Est constituée du père, de la mère et des enfants En ce qui concerne au moins la famille restreinte Il y a également la famille élargie Surtout chez nous, les Africains C'est dans certaines cultures Quand on parle de famille Ça ne se limite pas au niveau du père, des enfants et de la maman Mais plutôt c'est à un sens beaucoup plus large Dans certaines cultures Telles que chez les Indiens, chez les Africains, etc Vous allez voir que la famille N'est pas seulement au niveau restreint Mais c'est une famille beaucoup plus élargie On voit les tantes On voit les oncles paternels On voit les neveux On voit les cousins On voit, etc Voyez-vous, tout ça, ça fait partie toujours de la famille N'est-ce pas ? Et même également dans les Saintes Écritures Je pense que c'est aussi la famille Parce qu'on a vu Jacob Qui a été recommandé par sa mère Sa mère lui a recommandé Auprès de son oncle Elaban Un oncle qui lui n'avait peut-être jamais connu Mais voilà qu'il arrive On le reçoit très bien Pourquoi ? Parce que c'était une famille Donc la famille ne date pas d'aujourd'hui C'est une institution créée par Dieu lui-même Et ça faisait partie des bénédictions primordiales Les premières bénédictions que Dieu avait Les premières institutions que Dieu avait bénites sur la terre C'était la famille Alors on a vu qu'après avoir créé les cieux et la terre Il a tout créé Dieu s'est décide de créer l'homme et la femme Et quand il voulait que ceux-ci puissent former les foyers Il les bénit Il dit multipliez, soyez féconds Il leur donne accès à la procréation C'est-à-dire qu'ils ont eu des enfants Ils ont eu des hommes Des garçons Ils ont eu des filles Etc C'était toute une famille Et dans le plan parfait de Dieu Je vous l'ai toujours dit Il était question que les membres de la famille soient unis Un et indivisible Qu'ils soient toujours unis Ça c'est la pensée parfaite de Dieu Et aussi longtemps qu'ils étaient unis Ils vivaient dans les conforts Ils étaient bien Ils ne manquaient de rien Ils avaient tout le nécessaire Voyez-vous D'ailleurs on voit que Dieu les a créés Ils ont tout trouvé Dans le jardin d'Eden Ils étaient stables Adnan et Ève C'était le couple le plus stable du monde Est-ce que vous comprenez mes amis Ils vivaient en sécurité Ils n'étaient pas malades Ils n'avaient aucune sorte de menace Parce qu'ils étaient en paix avec tous Y compris les animaux féroces Les animaux Que ce soit les animaux aquatiques Ils pouvaient nager dans l'eau Raconter les crocodiles Il n'y avait aucune inquiétude Vraiment Ils étaient en sécurité Ils ne tombaient pas du tout malades Ils avaient pour nourriture Des fruits Les arbres fruitiers étaient là Dans le jardin Il y avait des pommes Il y avait des oranges Il y avait tout Tout ce qu'on puisse Comter parmi les fruits Donc c'est des personnes Qui vivaient bien Pendant que je suis en train d'introduire Je t'ai pris de multiplier Les partages Et d'inviter ceux qui vous sont chers Alors mes frères et soeurs Ils vont donner naissance aux enfants Et après que Dieu Les ait déjà chassés du jardin Parce qu'il avait désobéi A l'une de ces ordonnances Il fallait qu'ils se retrouvent Maintenant en dehors du jardin Ils ont des enfants Mais la notion et la culture De l'unité était toujours là Ils restaient toujours unis Et ils ont même inculqué cela A leurs enfants Voyez-vous la pensée parfaite Des dieux En ce qui concerne la famille C'est que Tous les membres de famille Doivent être unis Et on voit Caïen et Abel Qui sont grands frères Et petits frères Qui sont nés d'une famille Ils vont grandir Avec cette mentalité Et cette notion d'unité Pourquoi je l'ai dit Abel a dit Quand ils ont quitté La présence de leurs parents Ils sont partis dans les champs Arrivé là-bas Ils ont travaillé ensemble Ils ont programmé Ou planifié De dresser un hôtel Afin d'offrir à Dieu Un holocauste Ou une offrande Ils n'ont pas fait séparément Ils l'ont fait tout en étant unis Vous voyez pourquoi Je suis en train d'introduire mon thème Parce que nous allons en arriver là Au conflit familial Mes amis Le conflit ne vient pas de Dieu Dieu n'a pas établi la famille Pour que les membres de celle-ci Soient en conflit Fausse attitude affichée Dans une famille Du moins si vous voulez Que votre famille puisse aller loin Dieu n'a pas établi Les membres de famille Pour qu'ils soient en guerre L'un contre l'autre Un un Dieu n'a pas établi Les membres de famille Soit les parents Qui soient en conflit avec les enfants Ou bien les enfants En conflit avec les parents Les enfants entre eux Etc Non Non et non Il fallait que même en dehors du jardin Adam et Ève Ont communiqué Avec les enfants Soyez unis Parlez le même langage Et ils l'ont fait Aussi longtemps qu'ils étaient unis Dans le jardin Même dans le champ Où ils étaient partis Mes frères et soeurs Abel et Caïn Eux deux D'un commun accord Ils ont conçu Les projets D'edresser un hôtel Et d'offrir à l'éternel Voilà que la Bible Ne nous dit même pas Qui avait proposé en premier Mais on nous parle Du dio C'est ce qui me pousse A conclure Qu'effectivement Ils parlaient tous Le même langage Je pose la question A quelqu'un Qui me suit En ce net moment Papa Maman Êtes-vous membre D'une famille Quelqu'un me dit Parce que moi Je ne suis pas encore marié Mais tu proviens d'une famille Ca dit que le message Concernait tout le monde Quel climat Règne-t-il Au sein de votre famille Êtes-vous unis Papa Maman Et les enfants Point d'interrogation A chacun de répondre Par rapport Au style Ou au système Des jeux Qui règnent Au sein de sa famille D'abord Je parle de la famille D'origine C'est-à-dire de provenance Je pose la question A un papa Et une maman Qui sont déjà En couple Messieurs et dames Êtes-vous unis Point d'interrogation A chacun de répondre Nous ne sommes pas Une réunion D'enseignement seulement Mais aussi Des prières C'est pourquoi De temps à autre Je vais expliquer Enseigner Prêcher Et on va prier Au même moment On est là Pour 10 jours D'affilée Et je pense Que ce ne sera pas Des moments Passés en vain Des moments Très capital Et c'est une convocation De l'éternel Pour nous Ses fils Et ses filles Papa Et les enfants Êtes-vous unis Maman Toi et tes filles Ou tes fils Est-ce que vous parlez Le même langage Ou bien Vous êtes en conflit Ou bien C'est des tiraillements Ou bien Ce sont des incompréhensions Qui règnent entre vous La Bible dit Ils ont conçu ensemble L'un va faire L'offrand Par rapport Au domaine Qui est le sien C'est-à-dire A l'agriculture Il va prendre Des fruits Etc Il va prendre Un peu de légumes Tout ça Il va offrir A l'éternel Le plus jeune Lui Comme il était On l'appelle Comment Un élèveur Berger Il va prendre Également Une brébie Il va poser Bien aimé Dans le Seigneur Voilà Qui sont là Le petit Élève son offrande Et le plus grand Élève la sienne Dieu Va rejeter L'offrande Du grand frère Bien aimé C'est l'offrande Du grand frère Qui est rejetée Malheureusement Tandis que Celle du petit frère Est acceptée Par Dieu Le problème Commence là Les gens Ne parlaient plus Le même langage Le conflit Rentre Qui en est l'auteur Malheureusement Ce n'est pas Le petit Malheureusement C'est le grand frère Le diable rentre Il change La vision Du grand frère Il lui montre Que tu es la personne La plus malheureuse Et quelqu'un Qui serait peut-être A la base de ça C'est le petit Le fautif C'est le petit frère Bien aimé dans le Seigneur Sans preuve Juste par une simple conviction Certes la Bible dit C'est Dieu qui suscite à l'homme Le vouloir et le faire Mais toute conviction Ne vient pas de Dieu Là c'est une petite parenthèse Que j'aimerais ouvrir Vous vous souviendrez Du roi Aqab Qui avait la conviction D'aller tuer Mais ce n'était pas Une bonne motivation C'était un esprit de mort Qui l'a attiré Parce qu'il a été envoûté On a suscité en lui Un mauvais désir Pour qu'il aille Se faire tuer Dieu avait convoqué Une réunion Des démons Une réunion Auquel les démons Avaient pris part Et A laquelle voudrais-je dire Les démons avaient pris part Et puis les a envoyés Exécuter leur plan Sur Aqab Parce qu'il avait Le projet De l'éliminer Et Aqab se réveillait Avec une ferme conviction D'aller récupérer Galad En Ramot Alors que c'était Un piège Pour lui Et ici Nous voyons Que le désir L'ardent désir De tuer le petit frère Ce n'est pas Dieu Qui l'a suscité Parce que lui-même Est en train d'avertir Ou bien De tirer les oreilles De Kayan En disant Je vois quelqu'un S'est rapproché de ton coeur C'est le mal Or le père du mal Et du mensonge C'est Satan Mais toi ne te laisse pas Influencer Malheureusement Les grands frères Se sont laissés Influencer Mes frères et soeurs Que voudrez-vous Que je dise encore La Bible dit Tout ce qui était hier C'est ce qui est aujourd'hui Le diable Le conflit Commence Lorsque Satan Est à la porte Et quand Satan Vient Il vient Pour diviser Les gens Je vous ai posé La première question Est-ce qu'il y a La paix chez vous Est-ce que vous êtes En conflit En incompréhension Bien vous parlez Le même langage Tous les membres De famille Papa, maman Les enfants Les membres La famille élargie Etc Y a-t-il conflit Aujourd'hui Ou bien vous êtes En paix Si vous êtes En paix Que les dieux Tout-puissants Maintiennent Cette paix Et qu'elle Demeure Alors Laissez-moi vous rassurer Que la bénédiction De dieux Ne sera pas Loin de vous Elle vous accompagnera Toujours Mais si Il règne déjà Des divisions Des tiraillements Et des disputes Sachez que C'est Satan Qui a la porte S'il n'est pas La porte C'est qu'il est Déjà dedans Maintenant Le plus grand Problème C'est lequel Qui Constitue La pierre D'achoppement Ou bien Qui est une porte D'entrée Qui donne L'accès A Satan Pour que la division Puisse régner Au sein de votre famille Le long de cette semaine On priera Et on s'attaquera A ce genre de personnes Qui constituent Des pierres D'achoppement Ou des portes D'entrée Par lesquelles L'ennemi rentre Pour faire Ingénuer Les talents Les étoiles Qui sont au sein De votre famille A travers Cette arme Efficace Dont se sert Le diable La division Les conflits Et les incompréhensions Et dans notre texte De Genèse Chapitre 4 Il s'agit bien De Caïn Jésus-Christ Fait une prière Il dit Le scandale Viendra Mais malheur A la personne Par qui Ce scandale Va arriver Eh Division On y a On a La famille Conflux On n'a pas Foyé On n'a pas La base Qui est A la base Qui Sucite Et attire Ce conflit Au sein De votre famille Ma prière Est que Ce ne soit pas Toi Ni moi Non plus On va prier Pour que Dieu Fasse de sorte Qu'on ne soit pas là Comme des canaux Par lesquels Le diable Va rentrer Pour gâcher Nos familles Ah Que Dieu Nous fasse grâce Dieu Voit le mal Rentrer Le premier virus Est rentré Il y avait Division des langages Entre Adam Et Abel Et plutôt Caïen Et plutôt Adam et Ève Mais Dieu Voit encore Une autre sémence Le même virus Rentrer Maintenant au niveau Des enfants Aujourd'hui On va commencer Par le conflit Au niveau Des enfants C'est alors que Dieu a vu De loin Qu'il y a Un danger Qui rentre Qui est en train De guetter Cette famille De nouveau Pendant que Ces deux jeunes Hommes Ont conçu Une bonne initiative De restaurer Leur famille En dressant Un hôtel Parce que Dieu Il est les dieux Des hôtels Les dieux Des offrandes Et le diable A vu que Les enfants Veulent Reconstruire Le foyer Qui était gâché Déjà Par le premier Virus Ensemble Etant unis Ils veulent Rebâtir L'hôtel Et créer Encore une communion Entre le ciel Et la terre Entre Dieu Et les parents Entre Dieu Et leur famille Satan Ne va pas laisser La place Il vient Directement Il passe Par le grand frère Et celui-ci Renferme En lui La haine La méchanceté La colère Il se décide De tuer Son frère Nous parlons Des conflits Familiaux Le premier conflit A commencé Là-bas Parce qu'entre Adam Et Ève Ils ne se sont pas Discutés trop Ève a facilement Convaincu son homme Ils ont mangé Les fruits Mais le conflit Familial Commence Au niveau Des Abel Et des Cahiers Et vous avez Vu vous-même Que quand ça Pénétrait Le virus Pénètre Ce n'était pas Pour une bonne Nouvelle Mais une bonne Suite Mais c'était Mes bien-aimés Le Seigneur Pour le chaos J'aimerais dire A quelqu'un Toi qui est né D'une famille Où vous êtes Toujours En conflit Permanent Regardez attentivement Au sein De votre famille Très peu Des gens Émergent Très peu Des gens Brille Très peu Des gens Réussissent Et s'il y a un an Qui réussissent Et qui émergent Ce n'est pas Pour longtemps La finalité C'est le même Résultat Entre Abel Et Cahiers C'est-à-dire On les tue A fleur d'âge Le conflit Va rentrer Dans la famille Cahiers Se décide De mettre La main Sur son frère Et il les tue Avant d'avancer J'aimerais Qu'on fasse Cette déclaration Ensemble Que tu prennes Des bonnes minutes Pour dire non A toute forme De conflit Au sein De ta famille Tu vas mettre Ta main Au niveau De ton coeur Tu dis Seigneur Que je ne sois Pas le canal Par lequel Les conflits Vont rentrer Vont naître Au sein De ma famille Tant restreinte Qu'élargie Dieu veille jalousement Sur la famille La famille La famille est sacrée Même la vôtre Là où tu dis Papa Chez nous Il y a trop De sorciers Je te dis Que Dieu A l'oeil Sur la famille C'est une institution Que lui a bénite Alors on n'accepte Pas d'être Un canal Par lequel La mort Va rentrer Vous avez vu Comment est-ce Que Cahiers Fuit traité Dieu L'a châtié Sérieusement Il a même souhaité La mort Parce que le châtiment Était tellement fort Papa Maman J'aimerais que tu fasses Cette déclaration En deux minutes Que tu prennes ton temps Que tu pries En disant Dieu Que je ne sois pas La pierre d'achoppement Que ce ne soit pas Par moi Ou le scandale Va rentrer Dans cette famille Ni dans ma famille D'origine Ni dans ma petite famille Ma famille Restreinte Est-ce que quelqu'un Peut refuser cela Maman Que l'ennemi Ne passe pas par toi Pour diviser ta famille Père Je t'en supplie J'aimerais que tu Prennes ton temps C'est le premier sujet De prière Tu vas dire à Dieu Seigneur J'ai compris Que ce n'est pas Ta sémence Ce n'est pas de toi Seigneur Cet esprit De division De dispute Etc Mets à mon niveau De ton coeur Tu dis Seigneur Loin de ma famille Les conflits Loin de ma famille Ce genre de trouble Loin de ma maison Loin de ma famille D'origine Loin de mon petit foyer Ce genre d'attitude Division Querelle Conflit Que ce soit Loin Loin Et loin Élève ta voix Prions ensemble Puissant de Jésus Christ Loin de ma vie Ce genre Loin de ma vie Ce genre De situation Loin de ma famille D'origine Même dans ma famille Restreinte Que ce soit Loin de moi Au nom puissant De Jésus Ma soeur Élève ta voix Je te donne De belles minutes Que tu prennes ton temps Pour dire à Dieu Seigneur Ne permets pas Que le conflit Passe par moi Pour prendre place Dans ma maison Dans ma famille Dans mon famille Sous-titres par Jésus La prière Et que Loin de ma maison Loin de mon foyer Loin de ma famille Loin Loin Seigneur Notre Dieu Je prie Je prie Dieu Tout-Puissant De sorte Que loin De mon foyer Loin de ma maison Loin de ma famille D'origine Seigneur Que je ne sois pas Un sujet De scandale Que je ne sois pas Le canal Par lequel L'ennemi Passe Oh Yahweh Pour le Dieu Tout-Puissant Troublé Divisé Séparé Je te prie Je te prie De te lever Jésus De Nazareth Aide-moi Aide mon frère Qui prie avec moi Maintenant Après avoir compris Ne fais que cette Petite introduction La personne Qui est en train De rejeter De renoncer Sontre Dieu A toute forme A toute forme De division Au sein de sa famille Seigneur Je te prie De l'entendre Dans le nom De Jésus Christ De Nazareth Entends Entends La prière De mon frère Entends La mienne Aussi Seigneur Jésus Lève-toi Oh Yah Baba Sakandara Korya Ecoute ta fille Qui dit non Elle refuse Seigneur Ce genre De climat Au sein de sa maison Jésus De Nazareth Nous revenons A toi Te demandant De nous aider Yahweh Nous voulons voir Nos familles émerger Nous voulons voir Nos fils Et nos filles Aller loin Nous voulons voir Nos soeurs Et nos frères Émerger Impacter Leur génération Seigneur Notre Dieu Nous refusons Cette sémence Que l'ennemi Vient toujours Sémé Et suscité Dans des familles Afin de détruire Afin de ravager Afin de perturber Le plan merveilleux De l'éternel Tendre père Lève-toi Et agis Le rejeton De David Lève-toi Et opère Donne gloire A ton nom Au nom Puissant Et glorieux De Jésus Bien aimé Écoutez Toujours Dans le même élan Dans la même attitude Il se pourrait Que tu n'es pas Encore Manifesté Cela Mais ça Monte Au niveau De tes pensées Tu as toujours Tendance A susciter Ce genre De climat Tu as Une certaine Envie Qui te pousse De te retirer Toujours Des autres La bible La bible Le feu De pressent De Nazareth Bien aimé Bien aimé Encore Un sujet De prier Voilà Que l'unité N'était Pas loin Ils étaient Tous Unis Ils ont Parler Le même Langage Je ne sais Jalousie Dans mon coeur Qui se passe pour diviser De la jalousie La mort Ne soit même pas Dans ma maison Ni dans mon coeur Ni dans les coeurs De mes frères Ni les coeurs De ma femme Ou de mes enfants Au nom puissant De Jésus-Christ De Nazareth Que Dieu te bénisse Toi qui prie bien Nous ne sommes qu'en Trains d'introduire On avance Petit à petit Bien aimé Voilà Que les deux garçons Qui parlaient Le même langage Abel Élève son offrande Cahin Également La sienne Et la bible Dit Dieu va trancher Il approuve L'offrande d'Abel Tandis qu'il rejette Celle de Cahin Non seulement L'offrande de Cahin Rejeté Y compris Cahin Lui-même Rejeté par Dieu Et c'est là La bible dit Suscita Un mécontentement Du côté de Cahin Qui fut jaloux Et il fut Très fâché Irrité Il veut dire Très fâché Contre son petit frère Et il prit maintenant La décision De les tuer Le meurtre Ce n'est qu'une conséquence De la colère Accentueuse Exagérée Qu'avait ressenti Cahin Dans son âme Mais cette colère Venait d'où? De la jalousie Tout simplement A partir de maintenant Papa vous me suivez Regardez attentivement Au sein de votre famille Si vous voyez Un sentiment Comme celui-ci De jalousie Commencer à prendre A naître Dans le coeur De l'un des constituants De votre famille Il faut Il faut S'élever Et s'opposer A ses sentiments Jusqu'à votre Dernière énergie Parce que c'est un sentiment Quand vous le laissez croître Il risque de commettre Beaucoup de dégâts Et même Amputer Des destinées Voilà pourquoi Je vous ai toujours dit Quand tu développes La jalousie M'temani Kounia Etc C'est en train De faire les stages Ou un entraînement A l'école De la sorcellerie La sorcellerie Commence Par la jalousie Par la haine De l'autre Par le fait Qu'on ne veut pas Voir l'autre émerger Ca commence là Suis-je en train De parler A un jaloux A une jalouse Maintenant là Compagne Qui ne parle pas Lobby Aux années C'est à vous De choisir Si vous voulez Avoir le diplôme En arriver jusqu'au bout Faire comme Kayin Et devenir sorcier Saut A partir d'aujourd'hui Rénoncer A cela Zoua Certificat Bapé Suègue Amuté Ma jalousie Pas cela Déchire Les certificats Des jalousies Cause là Un diplôme Tu n'as Soubate Stage A la source Tout a commencé Par là Papa Maman Avez-vous des enfants Dès leur stade Juvenil Il faut déjà Commencer par Appuyer sur le bouton Et tenir Le petit feu De jalousie Que serait en train De manifester L'un ou l'autre De tes enfants Quand l'un Manifest Un sémence Jalousie Vis-à-vis De l'autre Il faut apprendre A le faire A éliminer Cela Etouffer Cette sémence Là Ne la laisser Pas croître Elle est très Dangereuse C'est comme si Enfant Jouer avec le criquet Jouer avec le criquet Vous avez des bébés Dans la maison Je vous déconseille De garder ça A côté des enfants C'est la même chose Avec la jalousie Est-ce que je parle Tout récupérer Tout ce qui est bien A ses yeux Ça doit lui appartenir Tu peux lui donner Une banane Il a la banane En main Elle est dans la joie Tu prends l'orange Tu donnes à son grand frère Il va prendre la banane Mais de côté Il va chercher Ça suive l'orange Qui est auprès De son grand frère Là c'est tout à fait normal A l'âge de 2 ans 2 ans et demi 3 ans Mais après ça Il faut étouffer Et refuser Cette attitude Ça ne sera plus De l'égo-centrisme Mais ça sera maintenant La jalousie A l'âge 4 ans et demi La frère commence A tirer les oreilles Ça c'est pour toi L'autre là C'est pour ton grand frère Éduque l'enfant Quand il est encore jeune Bien aimé Vous laissez croître La jalousie Attendez-vous A avoir des pertes En vies humaines Parce que La petite sémence Là va se transformer Se développer Et faire de certains Membres de famille Des sorciers Nous allons prier Contre la jalousie Nous allons aussi prier Par des personnes Qui ont laissé croître Cette sémence Et qui sont devenus Des professionnels Ou artisans De la jalousie Et ils ont imposé Ce système Dans des familles Ce sont Des portes d'entrée Les agents Du monde Des ténèbres Frères et sœurs Écoutez-moi Regardez très bien Dans votre famille Tant restreinte Qu'élargie Lesquels sont ceux-là Qui viennent vous rapporter Depuis que vous êtes connus Depuis que vous êtes Ensemble Si vous pouvez causer Pendant une heure Après 60 minutes Là Il ne peut pas sortir De votre maison Sans pour autant Parler en mal De l'un de ses frères De l'une de ses sœurs Ou de l'un des membres Des membres de famille Si vous n'avez pas encore Fait cette expérience Prenez votre calepin Ou carnet de notes Mettez-la à côté de vous A partir d'aujourd'hui Jusqu'au mois de décembre De 31 Commencez à compter Les membres de famille Que vous avez reçu Chez vous Les personnes Qui vous avez causé Au téléphone Et regarde un peu Fait le bilan Qui sont ceux-là Qui ne finissent pas Une conversation Sans avoir critiqué Les autres Quand vous les recevez Chez vous À la maison Lesquels sont ceux Qui ne peuvent pas Finir Une rencontre Avec vous Sans pour autant Parler en mal De l'un Ou de l'autre Membre de famille C'est lui Les sourcils C'est le Kayin Capable De vous Reproduire Ces cabelles Plutôt Kayin A réproduit Sur Abel Des personnes Qui divisent Ceux qui viennent Avec l'esprit De susciter La haine La division Et des querelles Des conflits Au sein des familles Qui en est l'auteur Banda Roussa La Che King Banda Lelo Et si tu as Une belle mémoire Commence à partir Du mois de janvier De cette année Jusqu'aujourd'hui Combien de conversations Tu as eu Avec certains membres De ta famille D'abord ta famille D'origine Banda Nous parlons de conflits Un plus jeune Un enfant Très souvent Je voyais On envoyer Les parents L'habitude D'envoyer Les petits-enfants Parce qu'ils sont Comme des perroquets A un certain âge Les enfants Ce n'est pas Par sentiment De haine Ou de nuisances Mais ce sont Comme des caméras Ils reproduisent Tout ce qu'ils filment C'est-à-dire qu'on peut Vous en voir Avec un enfant De moins de 5 ans Ça peut être Une caméra cachée Pour vous Là il faut déjà Se mettre dans la tête C'est-à-dire que Tout ce qu'elle va voir Là-bas Qu'on va lui poser Va reproduire N'avez-vous jamais Entendu parler D'un papa Qui s'est caché Parce qu'il devait L'être redevable A quelqu'un C'était un insolvable Et quand le créancier Vient Il l'a aperçu De loin Il donne comme consigne A tout le monde Dites que papa N'est pas là C'est tout Le papa Georges Il doit bientôt arriver Il faut lui dire Que je ne suis pas là Quand papa rentre Dans la chambre Pour se cacher Quand le vieux Georges Arrive L'enfant de moins De 5 ans Risque de tout dévoiler Non papa Georges C'est vous papa Georges Papa veut dire Si tu arrivais Qu'on lui Qu'on te dise Qu'il n'est pas là Mais il est pour lui Dans la chambre Voyez-vous C'est pas par intention De nuire à son père Mais à cet âge là C'est comme une caméra Effectivement Tel fut le comportement De Joseph Il allait Accompagner ses frères Je sais que papa L'a envoyé sciemment Pour inspecter Au fait Ses frères Lui le faisait Par ignorance Mais le papa Se servait de son âge Et quand il revenait Il rapportait tout Au niveau de son père Là je ne suis pas en train De parler de ça Là c'est tout à fait normal Mais le plus grand problème C'est que Qui avait convoqué Une réunion Pour que tous Se rassemblent Et forment un bloc Contre le petit Joseph C'est lui C'est lui Les grands sorciers De la famille Maman, papa Le comportement Des enfants Leur attitude Qui a tendance A former Des petits groupes Une maison Divisé contre elle-même Ne peut pas subsister Un royaume Divisé contre lui-même Ne peut pas subsister Quel Mais là Esprit A division Esprit A trouble Esprit A conflit Dans sa famille Dès le jeune âge On va le faire Quand il est chaud Ça a commencé Comme ça Dans la famille De Joseph Le papa Ne se rendait pas compte Les parents N'ont pas eu le temps De constater cela Or déjà Le conflit A commencé Pendant qu'ils étaient Encore enfants Maman Refuse Et résiste À cela Les enfants Dovent être unis Peu importe Leur nombre Aujourd'hui Les gens ont du mal A voir beaucoup d'enfants Mais moi Je me souviens Encore D'une des familles Dans ma famille Élargie Je connais L'une de mes tantes Qui a au moins 14 enfants Je dis bien 14 Même père Même mère Mais je vous dis Que ces enfants Sont unis Ah je vous dis La vérité 14 Papa Mon Maman Tu ne vas pas Trouver des trucs Des systèmes De grands frères Petits frères Et là sont Beaucoup plus soudés Par rapport Aux autres Les autres Là sont soudés Non Ils sont là Unis Les 14 Je vous dis Ça dit Que le malheur Qui atteint le plus jeune Bien qu'il n'ait pas Peut-être grandi Ensemble Mais tu sais Une certaine Collaboration Du plus jeune Au plus vieux C'est le vieux C'est ma petite soeur L'autre là C'est ça C'est mon grand frère Et ils parlent Le même langage Ils ont grandi Dans la souffrance Mais vers le soir Voilà qu'ils sont Devenus grands Dieu les a visités Et dans les temps De bénédictions Ils sont toujours Ensemble Pourquoi les parents Ont chicoté Ils ont lutté Ils ont milité Pour maintenir Ces climats Au sein de la famille Papa Maman Avez-vous des enfants Battez-vous Pour imposer Ce système N'acceptez pas Que quelqu'un Puisse susciter La haine Même s'ils sont nombreux Voilà qu'il y avait Déjà un système La famille Était déjà divisée Premièrement Sentiment De demi-frère Et demi-sœur Ça c'est pas L'enfant de notre maman C'est l'enfant De notre papa C'est ce genre De trucs C'est des familles Où le diable Vient régner Et les gens Ne sont pas épanouis Je vous en supplie Je ne suis encore Qu'à l'introduction Mais j'insiste Mes amis J'insiste Et j'insiste Que tu fasses De ton mieux Excusez-moi Mes frères Sœurs Pour ces désagréments Gloire au Seigneur Sous-titrage 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 Bien aimé Vivre ce genre Sous-titrage 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 que ceux qui viennent au nom de la piété, mais qui au fait ce sont des agents de Satan et ils sont en train de créer un climat, de développer un climat dans les familles, pour que demain après demain, quand la bombe va exploser, que vous n'ayez plus rien au sein de la famille. Et dans ce programme de 10 jours, on va prier pour barrer la route à tous ces gens. Donnez-moi encore quelques partages. Partagez, partagez, partagez. Il y a une famille qui doit être sauvée. Voilà que un conflit est déjà rentré. Absalom très mécontent, mais il n'a pas réagi aussitôt. Tamar blessé, elle est restée calme, ne pouvant pas réagir. Il y a des conflits qu'on peut traiter avec le temps. Il y en a d'autres qu'on doit traiter aussitôt. Ah, les familles où règne des conflits comme ça, que ce soit apparent, que ce soit caché, bien-aimé dans le Seigneur, c'est des familles à problème et à tout moment ça peut exploser. il y en a de deux ans après, le petit amant avait déjà oublié. Après avoir satisfait ses appétits sexuels de manière illégale et désordonnée, il pensait que c'était fini, mais deux ans après, il va payer les pots cassés. deux ans après, Absalom va lui prouver de quoi il était capable. C'est la vengeance qui règne. Je parle à un père qui me suit, je parle à une maman qui m'écoute. Vous voyez ce genre de conflit, de division, de querelle entre vos enfants, ne laissez pas cela comme ça. je parle à un membre de famille, tu remarques quelqu'un qui vient toujours à côté de toi parlant de mal de tes frères, de ses frères ou de tes propres frères aussi, ne le laisse pas continuer. Prends ton courage, que ce soit un grand frère, parle lui en face. Surtout ceux qui se disent chrétiens, tout naïe, est-ce que tu as observé les procédures bibliques? Toutes les procédures bibliques, tu les as observées. Certes, quelqu'un peut avoir commis un mal, il vient auprès de toi pour te dire, regarde cette soeur-là, elle n'est pas bonne, elle n'est pas bonne, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Pose lui d'abord la question, est-ce que tu as eu le temps de te rapprocher de ta soeur et de lui parler de ça? Si il dit oui, as-tu des preuves? Bon, ça va, mais après, quand il ne t'a pas écouté, tu as encore fait quoi? Moi, je me suis retiré de mon coin, non, non, la Bible ne dit pas ça. Elle dit, si tu appelles un frère, soit il refuse de t'écouter, laisse-le, va chercher un autre frère, tu lui parles de la chose et puis vous allez à deux. Vous serez deux personnes en train de lui faire la remarque. S'il ne vous écoute pas, cherchez une troisième personne, quand il ne vous écoute pas, c'est alors que vous pouvez le livrer à Satan. Mais toi, tu me dis que tu as causé avec lui une tapeille écoutée, tu t'es retiré, voilà pourquoi tu veux me parler, tu ne veux plus râler de retrouver ce que tu es animé d'un mauvais esprit. C'est que c'est l'esprit de Caïen qui t'anime. C'est un esprit de division. Tu n'es pas un fils du Dieu très haut, tu as une autre sémence. Je vous aide à discerner les agents du monde des thèmes dans des familles. On reconnaît l'arbre par ses fruits, les fruits bien-aimés, par le langage, par le comportement. Ce n'est pas tous les sorciers qui vont venir la nuit en volant. D'autres opèrent pendant la journée. Et parmi ceux-là qui viennent avec des histoires comme ça pour raconter, c'est des personnes qui font des faux témoignages, ils racontent des fois des mensonges. Ils sèment un climat de division pour qu'ils puissent bien régner la nuit. discovery américaine dans lesquelles sont des difficultés pour qu'ils puissent de leur garantie. Nous n'avons pas d'oubli, nous n'avons pas d'oubli. Nous n'avons pas d'oubli. Nous n'avons pas d'oubli. Nous voulons nous enviar comme ça. Nous n'avons pas de leur rétablir de leur rétablir de leur retenir dans la maison. Il n'y a pas des gens qui sont qui sont en plus. Il n'est pas chez moi, Pili-Pili Mais qu'est-ce qui fait qu'il vienne te parler C'est mal du mal de l'autre Fais attention à ce genre de personne Je suis en train de dire aujourd'hui Je ne vais pas trop vite Le diable viendra Là, c'est Jésus qui fait la prière Mais malheur à la personne Parti le scandale va arriver Si Jésus-Christ pouvait prier Pour dire malheur à la personne C'est toi et moi Qui allons prier pour que Dieu bénisse ces gens-là On va suivre l'exemple du maître Dans ce programme-là On va prier, demander le jugement de Dieu Sur tous ceux Mes frères et soeurs Et toutes celles Qui sont envoyées Depuis le monde des ténèbres En mission pour diviser les familles On priera contre eux On va dire à Dieu Que ton jugement Se repose sur eux Si c'est par erreur Juste par simple sentiment Sans pour autant être conscient De la chose qu'il est en train de poser Comme sémence Que Dieu puisse pardonner ce genre de personnes Mais tous ceux qui sont envoyés Depuis le monde des ténèbres Avec but et mission De détruire la famille Le jugement de Dieu Le jugement de Dieu va tomber sur eux A moins qu'ils ne se répandent Ne pas prier trop ça Le jugement de Dieu 90% des familles détruites Des étoiles étouffées Même dans la Bible C'est à travers la sémence La division La jalousie La haine Partout où il y a eu des problèmes C'est à cause de ça Est-ce que je parle à quelqu'un Les conflits Familiaux Première cause La jalousie La jalousie Quelqu'un me dira Pasteur C'est seulement au niveau des enfants Il y a la jalousie Loin de là Même entre les parents La Bible dit C'était Rebecca Et Rachel Leia et Rachel La stérile était aimée Par son mari Qui lui faisait Beaucoup de dons Et des cadeaux Alors qu'il n'avait pas de charge On lui donnait Les doubles De sa rivale Ça suscitait la jalousie Il y a eu 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 Tandis que Celle-là Elle n'a même pas d'enfant Elle lui donne Une fois deux Ce fut le cas A l'époque De Anne Et de Penine La Bible dit Son mari Il lui donnait Beaucoup plus Le double De ce qu'il donnait A la première femme Et cela suscita La jalousie Et la haine La jalousie Dans la famille Les conflits Et les disputes Dans la famille La division Entre frères Dans la famille C'est des sémences A ne pas cultiver Ne tolérer pas ça Des personnes Qu'on appelle Des rapporteurs Bien aimé dans le Seigneur C'est des personnes A regarder Avec beaucoup de réserve Et à bien checker Vraiment si possible Prie que Dieu Te réveille Leur état d'âme Est-ce que je parle A quelqu'un Aujourd'hui Ton cœur est blessé Il est plus que blessé A cause de quoi A cause des propos Que tu as entendus Toi tu vis où Tu vis en France Tu vis à Bordeaux Tu vis en Italie Tu es aux Etats-Unis Au Canada Tu es en Afrique Ou à l'Angola Tu es au Congo Brazzaville Tu es à Pointe-Noire Tu es à Dolizy Tu es en Cahy Tu es où A Kampala Tu es à Kinshasa Le Gumbashi Ton frère Ta soeur Qui revient du pays Ou bien Qui t'appelle Tous les jours C'est pour te dire quoi Au mois de janvier Tu avais un cœur Très ouvert Mais aujourd'hui Là tu es blessé Il y a des personnes Que tu as mis à côté Tu détestes Ce n'est pas parce Que tu les as surpris Toi-même Comme ça En flagrant En délit D'adultère En flagrance Comme ça En train de parler En mal de toi En train de jurer Mal contre toi En train de parler En mal de toi De tes activités De te souhaiter du mal A cause des discours Que tu as développé Avec certaines personnes D'ailleurs Un tel avait dit ceci D'ailleurs Un tel avait fait ceci D'ailleurs Ici là Tout le monde parle de toi C'est un tel Ton ami là D'aimé Faites attention A ce genre De discours Et à ce genre De personnes Qui viennent toujours Susciter en vous Ces sentiments là De haine Ce qui vous pousse A haïr les autres Faites très attention Ne vous laissez pas faire Qui suscite Un conflit Entre toi Et tes frères Tu vas te retrouver Tu as haïr Les grands frères Tu as haïr Le petit frère Tu as haïr La tante Tu as haïr Le vieux Tu as haïr Ton ami Tu as haïr Ta copine Tu as haïr Tout le monde Même ton mari Il y a des langues Qui possèdent Ces vénins Spécialistes A susciter N'est-ce pas De la haine De la jalousie Et de la méchanceté Dans les cœurs Faites très attention Mais on va d'abord Commencer à prier Pour dire à Dieu Que ce genre De sémence De vénins maléfiques Ne soient pas Au sein De nos propres familles Restreintes Dans nos maisons En tout cas Il ne faut pas Que ce genre de trucs Puissent arriver Mon amour C'est un spécialiste Dans le fond Il y a Mireille D'ailleurs Intel avait pris ton vélo Il avait gaspillé Celui qui avait pris ton ballon Il avait fait ceci Ton jouet là Celui qui avait détruit Dès le mien seigneur Bendez ma touille Bendez moi C'est un amour C'est un amour Votre famille doit être unie Dieu veut voir Nos familles comme ça Bâtons le fer Quand il est chaud Aujourd'hui Tu es là Tu as haït les gens Tu as détesté les gens Parce que tu as beaucoup écouté Tu entends qui Le scandale viendra Mais malheur à la personne Par qui ce scandale va arriver On va prier avec vous Pendant ces peu de minutes Qui nous restent Pour barrer la route A tous ces esprits Et à toutes ces personnes là Pour étouffer ce genre de sémence Qui sont en train de naître Dans des familles Comme des champignons Voilà que vous avez Un papa et un oiseau Maman et un oiseau Dans votre famille C'est-à-dire les papas Maman rapporteur Etc Et le diable est en train Vous imposez encore Des oiseaux en miniature Dans votre famille restreinte On va attaquer les deux fronts On va détruire et paralyser Le plan et le projet de l'ennemi Que ce soit de l'extérieur Tout comme de l'intérieur Que la sémence appelée Division et querelle Ne puisse pas être implantée Au sein de notre famille Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ? Ce qui arriva dans la famille de Joseph Ne doit pas se reproduire dans ta famille Ce qui arriva dans la maison de David Ne doit pas se reproduire dans ta maison Ce qui arriva aux frères et aux sœurs Qu'on vient de lire dans les Saintes Écritures Là ça ne doit pas nous arriver Au nom de Jésus Christ et de Nazareth J'aimerais que nous prions avec vous Pendant ces très peu de minutes Et on va fermer toutes les portes à l'ennemi On va barrer toutes les voies Que nous avions prises ce soir Pour que ce conflit Ne soit même pas nommé dans nos familles Tant restreinte qu'élargie Si les gens avaient ouvert des portes à l'ennemi On va les fermer à partir d'aujourd'hui C'est juste une introduction On va parler de plusieurs sortes de conflits Conflits liés à la sexualité Au mariage Aux richesses, aux biens Conflits par rapport Au phénomène Démis frères, démis sœurs Conflits par rapport aux intérêts Conflits suscités par les parents Au sein d'une famille Conflits entre mère et fille Fils et père Entre frères Etc Il y a beaucoup de types de conflits On va évoluer petit à petit Aujourd'hui c'est juste une petite introduction Toutes les maisons divisées contre elles-mêmes ne subsistent pas Ne développez pas ce genre de climat Papa, maman Avec l'aide du Saint-Esprit Et pèsez aussi de votre poids Pour barrer l'ennemi S'ils ont vaincu Ta famille est d'origine Mais dans ta famille Restreinte Cela ne passera pas Au nom de Jésus-Christ de Nazareth J'aimerais qu'on ferme nos yeux Et qu'on se concentre dans la prière Bien-aimé, suivez-moi attentivement Il y a des explications Et des petites parenthèses Qu'on pourra développer Pendant des sujets de prière Voilà pourquoi je vous prie D'être très attentif Et d'être concentré Bien-aimé en Christ Tu vas dire à Dieu Aide-moi à être éveillé Parmi les éléments Qu'on a invoqué Nous avions parlé De manque de vigilance Si Amnon A fini par être tué Par Absalom Son grand frère C'était parce que les parents N'étaient pas vigilants Parmi Les erreurs de David Il y avait ce manque de vigilance Vis-à-vis de ce qui s'est passé Dans sa petite famille Voilà que Il a eu viol Il a vu Il a laissé passer les choses Sans pour autant Péser de son poids Comme parent Et ça a suscité Une division Un conflit caché Un conflit interne Tu vas dire à Dieu Seigneur Si tu es parent Tu as déjà une petite famille Que tu formes Tu as un petit foyer A toi Tu as des enfants J'aimerais que tout parent Élève sa voix Pour dire à Dieu Seigneur Aide-moi à être vigilant Même si tu n'as pas encore eu des enfants Mais tu es un parent En devenir Tu es un futur parent J'aimerais que tu parles A ton Dieu Que tu lui dises Éternel Aide-moi A être vigilant Aide-moi A être vigilant Au nom de Jésus Christ De Nazareth Élève ta voix Mon frère Prie ma soeur Dis à Dieu D'ouvrir ton oeil D'ouvrir ton esprit Et de faire de toi Une femme vigilante Un homme vigilant De sorte que Tu ne laisses pas Passer l'ennemi Agir et opérer Dans le sens De perturber L'ordre Également Amputer la destinée De certaines personnes Dans ta famille Par manque de vigilance Comme ce fut le cas Pour David Que tu dises Adieu Seigneur Aide-moi A ne pas Vivre la même histoire Que celle de David Aide-moi A ne pas Être là Un homme Sans vigilance Seigneur Aide-moi A être Plus que vigilant Élève ta voix Prions ensemble Au nom du Seigneur Alléluia Prie ma soeur Prie mon frère Prie bien aimé Tu vas dire A Dieu de t'aider Éternel de s'armée Tendre père Nous voici Nous voici Devant ton trône de gloire Dieu est très haut Nous voici Devant ta face Nous te prions une chose Seigneur Si hier Il y a eu mort Dans la famille De David C'est par manque De vigilance Un conflit Va naître Mais lui N'est pas au courant Il peut être Qu'il a vu Mais l'a négligé Seigneur Aide-moi En tant que parent A ne jamais A ne jamais négliger Les faits Capables De susciter Des conflits Et des conflits Soit interne Tout comme externe Dieu tout puissant Aide cette maman Qui prie avec moi A ne jamais Laisser les faits Comme ça Passer De puissant Sans qu'il ne soit Au courant Et qu'il ne soit Qui puissent En apercevoir Oh Yahweh Je te prie D'ouvrir nos yeux Et nos entendements Spirituels Dispose nous Dispose Notre entendement Spirituel Qu'on soit Pronte A écouter A voir A observer Mais aussi A paiser De notre point En tant que parent Seigneur Qu'on ne soit pas Si négligeant Comme David Qu'on ne soit pas Si léger Superficiel Même dans notre prise Des positionnements Oh Yahweh Aide nous ce soir Parce que Tu nous as convoqué C'est pour nous communiquer Ce paix de sagesse Interpelle la conscience De chacun d'entre nous Pour qu'on ne puisse pas Tomber dans ce genre D'erreur Seigneur Ce qui se reproduit Ce qui se produisait A l'époque de David Que ça ne se reproduise Jamais Plus jamais Dans nos vies Au nom de Jésus Christ De Nazareth Que Dieu te bénisse Toi qui prie bien Je mérite Que tu fais Tu lèves encore Ta voix Pour prier Et dire à Dieu Que ce sentiment Maléfique De rapporteur Ne soit pas Nommé parmi Mes enfants Que mes fils Et mes filles Ne soient pas Animés Par ce genre De sentiments Cette mouche Qui pique Les uns Les autres Des personnes Qui ne peuvent pas Se sentir A laisser Le passé Une journée Sans pour autant Parler en mal Des autres Des autres A t'es A t'es Boutou 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 Mouna Raleigh Plein de haine Vis-à-vis De la personne Qu'on a A rapporté Auprès de toi Or la Bible Dit Ne passez pas Une nuit Sous l'effet De la colère Fala qu'il est venu A environ De 22h 30 23h Jeter des passages Toi tu penses C'était un homme Simple Une femme Simple C'est une simple Visite De courtoisie Laisse moi Te dire Que le monsieur Venit en mission Fais-le qu'il Vienne s'aimer Poser une sémence Dans ton cœur A baby Sokha Moute Moute Mouye Mouninga Je parle A quelqu'un Toutes les nuits Tu reçois des vidéos Moute T'es 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 Ton attitude Pour te frustrer davantage Et te conduire encore à la haine C'est-à-dire qu'il est en train d'ajouter la dose de sémence Des Enomycine Enomycine Des médicaments qui augmentent la haine Enomycine Dans le cœur de quelqu'un Tu vas dire à Dieu Seigneur Que ce genre de sémence ne puisse pas avoir de la place dans mon cœur Y'a malo, après avoir participé à ce programme Bahouyya, bah ou ta béton T'es béton, bah que béton On peut y'a T'es T'es Bah ou ta libende Faire Faire Je vais pas m'approprier une étiquette politique ici Bah ou ta Donc libende Faire Y'a pas une politique On appelle libende Ok Que toute personne envoyée par le diable En mission pour détruire ton cœur T'es poussé à haïr un autre T'es poussé à haïr ta soeur T'es poussé à haïr ton frère T'es poussé à haïr tes parents T'es poussé à haïr tes enfants Ou bien t'es conduisant T'es poussé à haïr tes amis et connaissances Chaque fois T'es poussé à haïr tes amis et connaissances Mais cette fois-ci Quand il viendra Qu'il trouve la résistance Au nom de Jésus Christ de Nazareth La Bible dit Vous résisterez au diable Et il fuira Loin de vous Déclaire maintenant Je suis en train de verrouiller mon cœur Du sang de Jésus Que le sang précieux puisse crier amour Le sang de l'amour Le sang du pardon Quand il viendra Quand il viendra avec des propos Incitation à la haine A la division Au trouble A la méchanceté A la rancune A la rancœur Maintenant qu'il trouve le cœur Le cœur déjà soudé Par le sang de Jésus Christ Un sang qui crie amour Un sang qui crie pardon Un sang qui crie oubli Un sang qui purifie Même le péché le plus rouge A trouver A trouver A la rancœur A la rancœur A la rancœur Au nom de Jésus Christ de Nazareth Qui me pousse à haïr Mes propres enfants Mes parents Seigneur Que tous ceux qui viennent Avec des discours de ce genre Rencontrent la résistance A partir d'aujourd'hui Je suis en train de verrouiller mon cœur Je verrouille les cœurs De ma sœur De mon frère Qui participe à cette réunion de prière Le diable était menteur Longtemps tu nous as divisé Longtemps tu as gâché nos familles Longtemps tu as gâché nos foyers Mais à partir de ce premier jour De ce programme Nous venons déjà te barrer la route Au nom de Jésus Christ de Nazareth Tu ne trouveras plus ta place dans mon cœur Des propos méchants Remplis de méchanceté Ne trouverons plus de la place dans mon cœur Mon cœur ne sera plus une terre fertile A ce genre de discours haineux A ce genre de discours Et en tendance à nous séparer Seigneur Nous ne trouverons plus jamais de la place dans mon cœur Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Que nos cœurs soient cachés Que nos âmes soient cachées Que nos pensées soient verrouillées Par le sang précieux de Jésus Au nom de Jésus Christ de Nazareth Maintenant tu vas prier pour dire adieu Là je parle à ceux qui ont déjà commencé à remarquer Ce genre de comportement dans le cœur Dans le fief de leurs enfants Des fois c'est le papa qui a la tendance à diviser la famille Des fois c'est la maman Vous savez là aujourd'hui des enfants qui ont haï leur père A cause des propos De leur maman Il y a eu un conflit entre Messieurs et dames On en parlera le long de ce programme Et la maman sous l'effet des coups et blessures Elle se réveille très tôt le matin Front fermé Elle va faire asseoir les enfants quand le papa est parti au boulot Votre papa là est un criminel D'ailleurs il a failli me tuer Regardez il a fait ça 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 Les enfants n'ont pas pu supporter Le sentiment que toi tu as vis-à-vis de ton mari Diffère de celui des enfants vis-à-vis de leur père Tant il fera nuit Papa viendra il va réparer Il va t'amener un petit cadeau Il va te faire des bonnes paroles De la poésie après Toi tu vas le pardonner facilement Mais papa ne sachant pas Qu'autant que ton coeur était blessé Après son départ Toi tu as eu à blesser les coeurs des enfants Et vous allez voir que papa va laisser le climat comme ça Il ne va pas réparer avec les enfants Parce que étant ignorant Ne sachant pas que c'est ce qui s'est passé Au fait après son départ Après qu'il soit parti au travail Toi non plus tu ne vas pas réparer Les enfants moi ça m'a constaté que vous avez repris L'ambiance et le climat Mais la nuit vous avez réparé Les lignes n'est plus glacées Vous comprenez de quoi je parle aujourd'hui Entre temps les coeurs des enfants Sont sceptiques Sont infectés Maman A travers ce programme J'aimerais que tu changes Je vous disais que pendant que je suis rentré De nous le sujet de prier Il y aura peut-être des choses Qu'on n'a pas à développer Pendant notre prédication Sont au salaire boétique Et de même que le père Papa Si tel est votre comportement A travers ce sujet de prière J'aimerais que vous vous répentiez Au nom puissant de Jésus Christ Et de Nazareth En suivant comme tout le monde Des conflits Des couples Des jeunes gens qui se sont mariés Après chacun est parti Il a pris des enfants L'autre est parti avec un enfant L'autre avec trois, quatre Mais en suivant le conflit J'entends souvent Il va y avoir un papa qui dit Bon moi je m'écarte J'ai la réserve de dire certaines choses Je ne peux pas dévoiler à cause des enfants J'ai du gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu S'il y a des choses que toi tu peux gérer Mais que les faibles ne pourront pas gérer Vos mais les préserver de cela Et les épargner aussi Cela l'a dit que le faible Le fort supporte les faibles J'aimerais que chacun Qui est tombé déjà une fois Dans ce genre de trucs Que tu demandes à Dieu Papa je vais réparer Fais une prière de réparation Si tu ailles à diviser A détruire les cœurs de tes enfants Tu ailles à détruire les cœurs de ton mari De ta femme Il y a certains parents qui n'aiment plus Un papa qui n'aime plus ses enfants A cause de toi On en parlera des conflits familiaux Qu'on va développer Conflits par rapport aux blessures intérieures On en parlera Mais aujourd'hui L'Esprit de Dieu me met à cœur Qu'on puisse aussi prier déjà Par rapport à cela Repends-toi De ce genre d'attitude Si tu es tombé dedans Sinon Toi tu vas prier pour dire à Dieu Que ce genre de climat Ne règne pas dans ma famille Au nom de Jésus Christ de Nazareth Est-ce qu'on peut prier Par rapport à cette intention Tu es dans un côté ou dans l'autre Prie selon que l'Esprit de Dieu Te mettra à cœur Prions au nom du Seigneur Alléluia Dieu Tout-Puissant Le Dieu Très-Haut Dieu d'Abraham D'Israël Nous voici une fois de plus Devant ton trône de gloire Te demandant une chose Seigneur Jésus Aide-nous Yahweh A ne pas tomber Dans ce filet de l'ennemi Ce filet de conflits Et de troubles Dans des familles Au nom puissant De Jésus Christ de Nazareth Seigneur Dieu Nous refusons Toutes sortes de climats Toutes sortes de conflits Que le diable est en train de susciter Pour empêcher aux familles De s'épanouir De vivre De refléter la gloire de Dieu Et de vivre Du moins en ce sens de ses membres Chacun sa destinée Père éternel Nous disons non A ce genre d'esprit A ce genre de personnes Qui viennent diviser Troubler S'aimer la haine Et la méchanceté Au sein de famille Au nom puissant De Jésus Christ de Nazareth Barre la route Aux méchants Barre la route A l'ennemi Barre la route A Satan Barre la route A ceux qui viennent diviser Seigneur Nous sommes tombés dedans Des années passées Les jours passés Nous nous répandons De cela Nous disons non A ce genre de langage A ce genre de comportement A ce genre de pensée Nous disons non Au nom puissant Des Jésus Christ Des Nazareth Nous acclamons le Seigneur Acclamons le Roi Les Rois Tu vas prier pour dire à Dieu Père éternel Maintenant Que l'amour puisse prendre place La maîtrise de soi L'esprit d'unité Le discernement des esprits Qu'on soit maintenant éveillé Éclairé De sorte que l'ennemi Ne puisse pas avoir La même mise sur nos familles Chaque fois que l'ennemi Pourrait venir Faire ce genre d'opération Qu'il nous trouve Vigilant Vigilant Seigneur Au nom de Jésus Christ Et de Nazareth Qu'il nous trouve éveillé Qu'il nous trouve vigilant Qu'on ne tombe plus Dans les mêmes horaires Qui est Au nom de Jésus Avant ainsi prier Nous disons Amen 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 Acclame le Roi des Rois Acclame le Seigneur des Seigneurs Acclame l'étoiles brillantes du matin Que Dieu vous bénisse Qu'il vous bénisse Abondamment Nous sommes arrivés Pratiquement à la fin de notre service de cet après-midi C'était juste un service d'introduction sur les conflits Nous ne sommes pas rentrés dans le développement On était encore en train d'introduire Et je pense que demain On va entrer maintenant Dans beaucoup plus de détails Et en vous donnant Beaucoup d'exemples de conflits On va développer d'abord des conflits entre enfants Mais on va avoir également les personnes Qui Dans la plupart des cas Viennent susciter de ce genre de conflits Dans les enfants Très souvent c'est aussi des parents Je pense que demain on en parlera Je vous prie de partager D'inviter Il y a des ceux-là qui nous attendent peut-être sur Youtube Voilà qu'à la dernière minute On a directement lancé sur Facebook Un compte nouveau C'est aussi important qu'on le crée sur Facebook comme ça Pour permettre aux uns et aux autres également De nous suivre davantage Alors partagez ce live Permettez aux uns et aux autres de nous rejoindre Et de s'abonner sur notre page Patrick Alala Ministry Pour des moments d'édification Mais aussi d'affectation Que Dieu vous bénisse Qui vous bénisse abondamment Vous voulez nous contacter ? L'homme de Dieu répond au plus 1 331 262 49 03 Les rédiffusions de ce programme seront retransmises sur Youtube Dans des jours à venir Pour l'édification du corps de Christ L'homme de Dieu répond au plus 1 331 262 49 03 Veillez également à vous abonner sur notre chaîne Youtube Pendant ce temps Il y a également des enseignements Qui passent là-bas Tout le 21h30 Heure des Etats-Unis Et puis Heure d'Europe Ça fera 5h30 Etc Vous pouvez nous trouver Sur Youtube Patrick Alala Pour le moment de prière agressive Tandis que le même programme Temps de prière agressive Ici sur Facebook C'est à partir de 23h30 Heure des USA C'est qui fera 6h30 Heure d'Europe et d'Afrique C'est à vous N'est-ce pas De vous connecter Dans l'un ou l'autre Des programmes Par rapport à votre emploi du temps Facebook Patrick Alala La ministrie C'est la page Abonnez-vous Et participe à ce programme Et demain On sera là À Paris Heure encore On va commencer toujours Comme aujourd'hui À 15h30 On commence avec l'émission Et puis Pour clôturer À Paris Heure Et la nuit On se retrouve encore Dans tant de prières agressive Afin de continuer Avec notre pression Dans la vie De prières Ça c'est notre nourriture De tous les jours Que Dieu vous bénisse Portez-vous bien On se retrouve avec vous Très prochainement Dans un nouveau numéro Que mon Dieu vous bénisse À très bientôt Inspirez pour vous En vue de votre épanouissement Spirituel Au programme Révélation Exhortation Prières agressives De délivrance Et de percer À la présentation Patrick Kalala Votre serviteur L'homme De la continuité Rejoignez-nous Tous les jours Ou Contactez-nous Au 001 331 262 49 03 Soyez bien Un programme spécial Inspiré pour vous En vue de votre épanouissement Spirituel Au programme Révélation Exhortation Prières agressives De délivrance Et de percer À la présentation Patrick Kalala Votre serviteur L'homme De la continuité Rejoignez-nous Tous les jours Ou Contactez-nous Au 001 331 262 49 03 Soyez bien Emission Malamu Yaa Maloba Nanzambe Nangouya Ponako Simba Lobinayo Ponako Zwa Biyanomalamu Nabomoyinayo Ponako Tatola Elongelongon Nkolo Yesu Moussail Nanzambe Reverend Patrick Kalala Amemeli Binon Emission Ki Toko O O Esali Moussail 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 Prieères agressives Pouna Récupére O Yayao Lipamboli Pouna Récupére O Yayao Romoy Pouna Récupére O Yayao Sengopé Kimya Pouna Contact Bissou Bissou 001 331 262 49 03 Et Pesameli Binon Nen Moko Nala Sen Nanzam Passe Patrick Kalala Bola Nabiso Nabokye Bignan So Mikolonyos Zambé Apambo Labino Nassim Bola